Bonjour et bienvenue dans ton activité de mathématiques. Pour cette activité, tu vas avoir besoin d'un crayon à papier, de ta gomme et du module 6. Nous allons continuer notre apprentissage des nombres jusqu'à 79. Pour commencer, tu vas devoir compléter la bande numérique ici en commençant à ce nombre-là. Essaye de le lire tout seul, je te le dirai ensuite. Oui, il s'agit du nombre 65. Tu peux mettre pause sur la vidéo pour remplir ta bande numérique. Ensuite, ce qu'on nous demande de faire, nous avons des nombres ici, différents nombres qui ont été écrits. Il faut les classer dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Là encore, tu peux mettre pause sur la vidéo et ranger tes nombres dans l'ordre croissant. Ensuite, nous allons passer à ce tableau-là. Il peut peut-être te faire peur, mais tu verras, c'est très simple. Un tableau déjà, ce sont des lignes et des colonnes avec des cases. Ça, tu le sais, c'est comme un quadrillage. Ici, nous avons des nombres qui ont été écrits en lettres. Ici, sur toute la colonne, mais certains ont été effacés. De la même manière, ici, nous avons les nombres qui ont été écrits en chiffres, mais certains ont été effacés. Et sur les deux colonnes d'à côté, nous avons les mêmes nombres écrits en chiffres et en addition. Et donc, oui, tu l'as deviné, tu vas devoir compléter les trous. Par exemple, nous allons nous intéresser au premier. Ici, on va essayer de lire soixante et onze. Soixante et onze. Si je devais l'écrire en lettres, comme ils l'ont écrit, ça s'écrit donc comme ça. Soixante et onze. Voilà, soixante et onze. Je vais même jouer un petit peu et te l'écrire comme ça. Soixante et onze. C'est bien ça, nous sommes d'accord. Mais tu n'en connais pas beaucoup des chiffres qui s'écrivent comme ça avec des lettres au milieu. Ça n'existe même pas du tout. En fait, soixante et onze, ça s'écrit comme ça. Mais la raison pour laquelle je te l'ai écrit comme ça, c'est pour que tu comprennes que dans le nom même, dans le nom de ce nombre, on a une manière différente d'écrire le nombre. On peut écrire que soixante et onze, c'est égal à soixante plus onze. Et en effet, si j'additionne les chiffres entre eux, tu verras que le résultat est bien celui-ci. Je vais commencer par les chiffres des unités. Comme d'habitude, zéro plus un, ça fait bien un. Et un plus six, ça fait bien sept. Donc voilà une deuxième façon d'écrire soixante et onze. On peut donc écrire soixante plus onze. Ensuite, voici une troisième façon d'écrire le nombre soixante et onze. Je t'explique. Soixante et onze, on reconnaît ici soixante-dix. Parce que soixante-dix vient avant soixante et onze. Donc si je fais soixante-dix plus un, j'ai bien soixante et onze. Vérifions. Si je fais le zéro plus le un, ça me fait bien un. Et si je fais le sept chiffre des dizaines plus, ici rien parce qu'il n'y a pas de dizaine, ça me fait bien sept. Donc là, j'ai bien trois façons différentes de trouver le nombre soixante et onze. Soit je l'écris en lettres, soit je dis que c'est soixante plus onze, soit je dis que c'est soixante-dix plus un. Pour en revenir à l'activité, c'est exactement ce qu'on nous demande de faire. Nous avons soixante et onze ici, une case vide, soixante plus onze et une autre case vide. Dans la colonne juste à côté, il va falloir que tu écrives soixante et onze en nombre, en chiffres. Donc tu vas devoir écrire soixante et onze comme ça. Ensuite, soixante plus onze, nous l'avions trouvé, il est déjà écrit pour toi. Mais ensuite, on te demande de trouver une autre façon d'obtenir soixante et onze en utilisant le nombre soixante-dix. Eh bien oui, c'est soixante-dix plus un. Et donc, il te faut l'écrire ici. Pour les autres lignes, il va falloir faire la même chose avec soixante-treize, soixante-quinze, soixante-dix-sept, soixante-dix-sept, soixante-sept. N'hésite pas à repasser cette vidéo et à t'entraîner à écrire. Les nombres en lettres, ça va beaucoup t'aider. Par exemple, si je devais écrire soixante-treize, je te le montre, soixante-treize. Si tu devais l'écrire tout simplement, tu aurais envie d'écrire soixante et treize. Mais ça n'existe pas soixante-treize avec un tiret. Par contre, ce qui existe, c'est bien soixante-treize. Mais cette indication-là va t'aider à trouver les additions qu'il va te falloir faire pour obtenir soixante-treize. Voilà. Donc, pour cette activité-là, tout semble clair. N'hésite pas à te repasser la vidéo si tu le souhaites. Ensuite, si on passe à l'activité qui est juste en dessous. Comme tu peux le voir, nous avons ici des nombres avec des traits bleus au milieu. Il va falloir que tu mettes le signe plus petit que ou plus grand que entre chacun des nombres. Mais la subtilité, c'est que parfois, on a d'un côté des nombres, comme tu peux le voir, mais parfois, de l'autre côté, on a des additions. Par exemple, ici, on a soixante plus trois. Il va donc te falloir d'abord calculer soixante plus trois, voir combien ça fait. Donc, il va falloir le faire sur une feuille de brouillon, sur ton cahier de brouillon ou sur une ardoise. Ensuite, tu pourras comparer le résultat de cette addition et le nombre qui est ici. Voilà, maintenant, c'est à toi de jouer !